C'est vraiment le sentiment, je pense qu'on a commencé assez stressé parce que c'est vrai qu'on est entré en matière très difficile chez nous à la maison face à une belle équipe de Charlemagne. Et c'est vrai que je pense que les gars étaient un peu stressés même si on leur a dit de jouer sans pression parce qu'on est à l'extérieur. Nous on est un tout petit budget, on a 200 000 euros de moins que le club ici donc c'est vrai que nous c'est des missions à chaque fois qu'on se déplace. Voilà on s'est dit les choses à la même temps, je pense qu'on a rectifié le tir sur 2-3 choses et derrière je pense qu'on a montré qu'on avait peut-être plus de caractères, plus de bagarre à la fin. Et on a joué juste et c'est ce qui nous fait gagner, je pense qu'on joue juste au long et les tirs ne rentrent pas il y a des jours comme ça mais on s'est battus jusqu'au bout et vraiment une super victoire. Grosse défense, Feur a du cœur pour avoir eu l'énergie solide notamment dans ce dernier quart temps. Ouais je suis entièrement d'accord, grosse défense surtout en demi-temps parce que 46 points en première on laisse beaucoup de choses, beaucoup de choses faciles. On sait que c'est une équipe si on les met en confiance, moi j'étais l'énergie, je sais que si on les met en confiance sur les Jets c'est compliqué mais par contre si on les stoppe, on sait que sur le demi-terrain c'est aussi compliqué pour eux si on les met sur le demi-terrain. C'est ce qu'on a su faire et voilà simple. Vous avez bien serré les boulons dès le troisième quart temps, c'est vrai que vous êtes revenu dans le match, vous êtes revenu à 4 points à un moment. Ouais c'est ça, on est revenu, je pense que ce passage en zone leur a fait beaucoup de mal. C'est ce que j'ai dit, on a fait le repli défensif, on s'est mis demi-terrain, on a 8h rebond, c'était très intense, ils ont une raquette vraiment qui pousse, qui est très dure à jouer. Donc je pense voilà, on a vraiment verrouillé le rebond, on est passé en zone et c'est vraiment ce qui a fait la différence et l'état d'esprit des gars qui a été franchement incroyable. Besançon maintenant, qu'est-ce que ça vaut ? Besançon, je pense que c'est aussi une équipe compliquée à jouer, ils ont des problèmes sur la qualification des joueurs, si je ne dis pas de bêtises, donc on ne sait pas trop, ils vont peut-être jouer à 6, à 9, en tout cas pour l'instant ils jouent à 6. Donc c'est une équipe de bagarreurs, un peu à l'image du Jet, qui est beaucoup dans le jeu rapide, qui bagarre beaucoup, qui est dure à jouer, c'est une équipe qui est dure à jouer. On est chez nous, on doit prendre, on doit confirmer cette belle victoire à l'extérieur et j'espère qu'on lance notre saison ici. On aura toujours un plaisir de revenir au Palais des Sports, toi qui as vécu une saison compliquée, la saison passée avec le club Vogia. Ouais, ouais, un plaisir, nouveau parquet, nouvelle salle, puis oui, toujours des gens sympas ici, donc vraiment un plaisir de revenir dans la belle ville d'Epinel. Belle revanche, toujours dans un bon état d'esprit. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire de revanche, pour moi c'est une page qui se tourne, chaque expérience est bonne à prendre. Et voilà, je suis sur un nouveau projet, super content, pas spécialement revanchard, content d'avoir gagné un match à l'extérieur avec une vraie équipe de guerriers. Ouais, tu t'inscris sur le moyen terme avec cette équipe de la Loire là ? Ouais, normalement c'est un projet de deux ans pour moi, donc super content. Voilà, ça se passe très bien avec le coach, avec tout le club, c'est vraiment de l'état d'esprit. Petit budget mais grand cœur, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Merci. 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 Merci.